Bonsoir, ça va ? Bonsoir, comment vas-tu ? Très bien. On est un peu en retard, non ? Non, non, c'est parfait. Moi, je suis venu à pied. Tu sais, moi, je ne vais que... Je ne sais pas conduire, donc je ne dîne que là où je peux aller à pied. Tu as l'air très en forme ? Écoute, oui, je reviens de Suisse. J'ai respiré le bon air, des montagnes. Tu es dans une clinique pour te remettre en forme ? Non, pas dans une clinique, mais dans un hôtel, simplement, chez mon ami Cambusa. Ah oui ? Oui, oui, je vais de temps en temps me désintoxiquer chez Cambusa. Non, non, mais c'est pas une clinique, c'est un bon hôtel, c'est tout. Je te rassure, ça marche. C'est gentil. Ah oui, c'est vrai ? On ne te voit pas trop quand même à la télé en ce moment, et tout ça, non ? Ben non, mais tu sais, moi, je... Lundi, j'ai refusé d'aller à une émission de... De Chavanne, c'est pas du tout à quoi c'est De Chavanne, c'est... C'était une émission, tu sais, il fait une nouvelle émission, il en avait fait une sur la Corse, que j'avais vu en Suisse d'ailleurs, où les gens se... Et là, c'était une émission sur le retour de l'ordre moral. Et alors, au départ, j'étais censé faire partie des, disons, des libertins, et alors d'un côté, il y aurait eu les gens pour l'ordre, disons, l'ordre, la morale, et moi, j'étais censé parler contre la morale, je suppose. Et ça, je refuse, c'est le principe que je refuse. Déjà qu'on me mette une étiquette sur le dos, moi, je souffre, au contraire, beaucoup de cette étiquette de libertin, tout le monde essaie de ne pas absolument rien dire. Moi, je suis aussi peut-être... Je voudrais bien venir dans une émission parler de morale, mais sans qu'on préjuge dans quel camp je serai. Déjà, c'est... Tu sais, il y a des étiquettes spécialement... Ah, c'est notre vin. Alors, on va le goûter. Ah oui, oui. Vous avez défié vos cheveux, là ? Oui. Ça vous va bien. Ah oui. Si, si, vous me plaisiez beaucoup. Isa est une magicienne. Française. Bon, alors, on va goûter, attention. Bon, elle la tienne, Gabriel. Mais ça doit être dur à la télé, aujourd'hui, pour trouver des gens qui veulent venir incarner les amoureux. Ah, ça, je ne sais pas, mais... Il doit avoir du mal, parce qu'on est en plein ordre moral, donc c'est sûr que pour trouver quelqu'un qui veut venir jouer contre les moralistes, ça doit être difficile. C'est-à-dire que ce qui est l'ennui de la télévision, c'est qu'elle... Enfin, la télévision ou de... Des médias en général. Peut-être des médias en général, c'est que tu n'as pas vraiment souvent le temps de t'expliquer. Et que, très vite, le public a de toi une image qui, quand même, si elle est caricaturale, et si, ensuite, elle te... Moi, après certaines émissions, notamment, je pense, un pivot, enfin, un des derniers apostrophes, tu vois, eh bien, ensuite, j'ai eu des ennuis, même, de gens qui m'ont fait apostrophe dans la rue, des choses comme ça. Moi, je préfère ma vie privée et ma tranquillité à la littérature. J'aime bien la littérature, mais je ne vais pas commencer à avoir des accrochages avec des dames très, très bon chic, bon genre dans les magasins, parce que... Et qui me disaient quoi, par exemple ? Oh, qui me disaient, monsieur, ben, tu vois, des trucs... Mais je lui dis, madame, qu'avez-vous lu de moi ? Mais je n'ai rien lu, monsieur. Ah ben, je lui dis, madame, écoutez, alors, dans ce cas-là, adressez-vous, adressez la parole à un écrivain que vous avez lu. Oui. Écoutez, qu'est-ce que ça... Ah, mais je vous ai vu la télévision. Mais écoutez, madame, un écrivain, ce n'est pas la télévision. Un écrivain, c'est ses livres. Alors, enfin, mais tant que... Bon, tant dans une société normale, c'est pas grave, on s'en fout. Mais maintenant, il y a une espèce d'hystérie générale, et donc, à ce moment-là, il faut être un peu prudent, parce que tu te dis, tu n'as pas envie d'être le bouc émissaire de je ne sais quelle campagne ou de je ne sais quelle... Les fins de siècle sont spécialement bêtes. Oui. Écoute, la fin du XVIIIe, Robespierre, qui coupe la tête au nom de la vertu, les libertins, les athées, tout le monde, on coupe la tête, c'est la vertu, c'est la vertu. Fin du XIXe, Oscar Wilde à Reading, Dreyfus à l'île du Diable. La vertu aussi, n'est-ce pas ? Et maintenant, la fin du XXe siècle, entre monsieur... Alors, il y a eu Rigan, il y a eu Khomeini, il y a eu Jean-Paul II, et le Sida en même temps. Quatre fléaux qui ont rendu le monde fou. Parce que nous sommes prêts. On est prêts pour les champignons. Alors, c'est une petite timbale de champignons qui est cuisinée avec un petit sucre de tomate, des oignons confits et de l'huile de troupe. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Justement, dans ce monastère, j'ai cueilli des champignons, mais certainement moins bien accommodés par les moines que par Isaac Villot. Mais c'est normal que les gens aient du mal à comprendre, à admettre que tu puisses être à la fois l'écrivain, disons, sulfureux que tu es, et en même temps que tu as envie de te retirer dans des monastères, etc. Puis, imagine, pour les gens, c'est... Les gens, ils mettent tout dans des cases, ils mettent des étiquettes sur tout. Donc là, ça les... Mais je crois que tout le monde... Parce que moi, quand je leur dis que je suis royaliste, c'est que je fume des pétards. Pour eux, il y a ceux qui fument des pétards, il y a les royalistes. Mais un royaliste qui fume des pétards, c'est une race qui n'existe pas. Donc c'est pareil. Vous ne connaissez pas bien l'histoire de la monarchie, c'est-à-dire ? Mais... En fait, moi, je pense que tout le monde est pétri de contradictions. Mais seuls les artistes les expriment. Si nous étions... Seuls les artistes en vivent. Seuls les artistes en vivent et s'en nourrissent, si je veux dire. Oui, s'en nourrissent, absolument. Donc... On en avait dit. Et tu as commencé à écrire à quel âge ? Écoute, en fait, je... Bon, j'ai écrit comme tout le monde à 13-14 ans des petits trucs, je pense, même des poèmes, des choses comme ça. Mais je me vois me mettre... Au fond, le déclic... Il y a du moulin à poivre, voilà. Peut-être un peu de poivre. Le déclic, ça a été... Ça a été quand j'ai commencé à tenir mon journal, mon journal intime. D'un quel âge ? 16 ans, 16 ans et demi, quoi, dans ma 17e année. Tu racontais quoi ? Des amours ? Non, 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 j'étais un... Tu étais pudique ? J'étais en plus de ça, non ? J'étais un petit... L'adolescente plutôt chaste, et seule, et très révoltée, non, très suicidaire, très... Très tourmentée. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire mon journal quand je me suis senti très... Tu sais, le journal, c'est le confident à qui on dit des choses qu'on ne dirait pas sans meilleur ami. Mon premier livre, c'était le défi, non ? Le défi. C'est quoi ? C'était en 65, ça, non ? Il y a juste 30 ans. D'ailleurs, je fête mes 30 ans de vie littéraire, ce qui fait un peu un... Ce qui ne nous rajeunit pas, mon chœur, mais c'est bien quand même. 30 ans, oui, 30 ans de vie littéraire, et tu sais, au fond, moi, je pense qu'on réécrit toujours le même livre. Il faudrait expliquer au public, si j'avais une émission littéraire, j'expliquerais au public que les sujets ne sont rien, que tous les sujets, c'est la page 2 de François, la page 3 de France, c'est l'effet d'hiver, de Parisien libéré ou de François, de ce que tu veux. Les sujets appartiennent à tout le monde, un sujet, c'est rien. Ce qui fait le livre, c'est le ton, c'est la patte propre de l'artiste, de l'écrivain. Il n'y a pas de bon sujet, de mauvais sujet, tous les sujets. C'est comme les centres d'intérêt, toi, t'as quand même eu des centres d'intérêt, effectivement. Tu parlais du suicide, tu parlais du nihilisme, il y a les amours adolescentes, disons, c'est quand même, il y a des thèmes récurrents. Il y a des thèmes obsessionnels, mais je veux dire, ces thèmes en soi, comment dirais-je, ces thèmes en soi, ce n'est pas ces thèmes qui sont intéressants, c'est la façon dont on les traite. Donc toi, en fait, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que comme tu t'es intéressé beaucoup à des amants, à des amantes jeunes, aujourd'hui, on ne retient que ça, on ne retient pas le style dans lequel ça a été fait, c'est ce que tu veux dire, on retient le sujet plus que le traitement, finalement. Oui, les sujets, encore, si c'est les gens qui me critiquent, avaient la gentillesse de lire les livres attentifiquement, ils verraient que ces romans, où effectivement les héroïnes sont très jeunes, sont des romans d'amour ou des passions partagées, et c'est l'analyse de la passion, c'est l'étude de la passion et la description de la passion qui, je crois, est belle. Donc je vais te donner un exemple. Je peux le dire parce que cette jeune fille s'appelle Vanessa, et elle m'a inspiré un roman, Harrison Plaza. Oui, je m'en souviens, mais c'est là qu'on s'était vus d'ailleurs. Je t'avais interviewé pour la sortie d'Harrison Plaza. Exactement, et ensuite un tome de journal intime, qui vient me paraître en folio, qui s'appelle, lui, La Prédacte de mes yeux, mais c'est la même jeune personne qui me l'a inspirée. Eh bien, j'ai rencontré Vanessa dans un dîner chez ma directrice littéraire, et la mère de Vanessa, à l'époque, Vanessa avait 13 ans, et j'ai amené à un dîner, et comme je vois, Vanessa a annoncé l'honneur, en l'honneur, elle a conçu par ça, et on a divorcé et il faisait ça avec sa vigueur, et j'ai amené à sa vigueur, la vigueur, c'est un dîner. Bon, le dîner était très intéressant. On a fait une famille qui avait une version de celui-ci, des chasseurs, des chasseurs, et donc il y a des collègues d'adoles sur le canapé du salon, ils m'ont fait l'idée à citer les migrants, c'est-à-dire qu'il y a une interrogation sur les migrants. Et bien, pendant toute l'idée, j'ai tout de suite qu'il y avait d'autres gens qui avaient la moindre attention. Et bien tout de suite, dans tout ça, j'avais 100 ans, ça c'était quelque chose, ni formuler, ni exprimer, ni quoi que ce soit. Bon, je ne suis devenu son amant, nous ne sommes devenus amants que plusieurs mois plus tard, on avait déjà 14 ans, ça a été, non, c'est pas ça que je veux dire, je veux dire que ça a été une conquête très lente, et une conquête réciproque, et je veux dire que le jour où Vanessa est venu chez moi, elle avait autant envie que moi, que nous vivions quelque chose ensemble, et ensuite, quand j'ai été dénoncé, j'ai eu des lettres anonymes, il n'y a pas que, il y a eu des lettres anonymes, tu sais qu'en France, c'est une grande ambition de la lettre anonyme, des milieux d'ailleurs littéraires, elle avait l'être anonyme, émanant des amis de ses parents, parce que la mère avait... Mais elle a réagi comment, la mère ? La mère a respecté la passion, la mère d'abord, au début, était affolée, et puis, elle a compris que c'était une véritable passion réciproque, sa fille lui a dit, si tu me sépares de Gabriel, s'il m'envoie en pension, je me tue. T'avais quel âge à l'époque ? Moi, j'avais 49 ans, et je dois dire que j'ai fêté, moi j'étais très déprimé à l'idée d'avoir 50 ans, ça me paraît suffisamment effrayant d'avoir 50 ans, j'imagine, dans les romans d'Ostoyevski, on dit le vieux, le vieux Karamazov, le vieux Karamazov... Oui, ça arrive toute la journée, ça m'a concentré, un vieux de 45 ans, ça me met hors de moi. Le vieux Karamazov a 50 berges, eh bien, j'ai vécu, moi je suis né au mois d'août, eh bien, je suis devenu, enfin, nous sommes devenus amants, Vanessa et moi, au début de l'été, fin du printemps, début de l'été, j'ai vécu la nuit de mes 50 ans, et la journée, on est resté 48 heures au lit, dans les bras l'un de l'autre, et c'était absolument merveilleux de passer ce demi-siècle dans les bras d'une sublime beauté de 14 ans, qui était absolument une personne extraordinaire, eh bien, Vanessa était prête, j'ai été dénoncé, j'ai été, hein, tu dis ennu, Vanessa était prête à aller voir François Mitterrand pour lui dire, je l'aime, je veux l'épouser, et si on m'avait envoyé en prison, n'importe quoi, donc elle était prête à ce pack pour cet amour, et donc, c'est ça que... Or, c'est ce que je trouve, c'est que c'est extrêmement beau, extrêmement respectable. Tu sais où aller, là ? Je veux dire, tu gardes des relations après... Parfois, pas avec Vanessa, c'est... On s'est revus, parfois, mais c'est trop... Trop dur. C'est trop dur. Enfin, moi, je deviens blanc, je tremble, elle aussi, enfin, c'est... Non, je... Maintenant, elle a... Elle a 23 ans, maintenant. Mais non, mais je... Si j'apprenais demain qu'elle a besoin de moi, je... Ou quoi que ce soit, je... Est-ce que quand il y a une telle différence d'âge, est-ce que ça ne abolit pas les sexes ? Est-ce qu'on ne peut pas, quand on a un certain âge, qu'on a des relations avec des gens beaucoup plus jeunes ? Est-ce que finalement, au bout d'un moment, ça ne devient pas assez indifférent que ce soit des filles ou des garçons ? Toutes mes grandes passions ont été... Ont été des filles. Un moment de ma vie, mais je dois dire que... C'est vraiment un peu pour moi le passé. Un moment de ma vie, mais quand j'étais très jeune, justement. Tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est plutôt quand j'avais 17, 18, 19 ans, que j'étais très sensible au charme des jeunes garçons. D'ailleurs, dans mon journal d'adolescence, qui est apparu en librairie... C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Il y a plus de jeunes garçons que de filles. Non, je veux dire que ce... Je pense que... Bon, mon journal, mes romans, c'est une chose. Mais le livre qui témoignera le plus en ma faveur, et ça je l'ai dit l'autre jour, Antoine Gallimard... Je vais trouver, c'est un recueil des lettres d'amour que ces jeunes filles m'ont écrit sur des années. Ça, je pense que si ce livre, peut-être qu'il paraîtra après ma mort, mais si on peut faire ce livre... Moi, j'en ai écrit avec la préface, et ça serait le plus beau... Tu vois, ça serait mon... Ce sera ton paradis, ton absolution, absolument. Ça serait mon absolution du jour dernier, parce que... Soit des gens disent, oui, Mauds Neuf, il invente, ces filles n'existent pas. Soit il a fabule, enfin, soit il les a rendus très malheureux, soit... Oui, soit il a abusé d'elles, d'une certaine façon. Et alors, les lettres... Quand une jeune fille t'écrit quand même des lettres de passion et d'amour pendant 3 ou 4 ans, même 2 ans, ou 5 ans, ou même plus... C'est quand même... Donc, ça fait un ensemble, et ça sera de très belles lettres, parce qu'en plus de ça, il y a une génialité d'adolescence, surtout pour les femmes. Nous, nous restons géniaux beaucoup plus longtemps. Mais... Mais... Mais c'est vrai, c'est terrible, c'est pas misogyne ce que je dis. Je voudrais pas que ça parût misogyne. Et bon, vous savez, un petit peu, mais pas trop. C'est qu'il y a une génialité chez les adolescentes qui se perd lorsqu'elles entrent dans l'âge adulte. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ces adolescentes ont été géniales tant qu'elles étaient rebelles. Oui, et après, elles ont été programmées pour faire des enfants pour épouser un jeu. Et ensuite, un jour, elles sont récupérées. Les mères... Moi, je pourrais écrire un jour un livre là-dessus. Sur les mères. Sur les mères et sur les relations entre les filles et les mères. Et quand tu fais quelque chose de très important et très fort avec une jeune fille, qui est tout à fait de ton côté contre sa mère, par exemple. En toi-même, tu te dis, un jour, c'est la mère qui l'emportera. Elle reviendra vers sa mère. Et à son moment, elle me reniera, elle ira, etc. Et les mères gagnent que joueurs, en général. Non, c'est pas une époque très drôle. Non, mais non, non. Tu sais, il faut être supérieur à son époque aussi. Il faut pas non plus se laisser démoraliser. Moi, je me laisse mettre. On les emmerde à piège. Je me laisse pas démoraliser. Bon, enfin, c'est vrai quand on a connu, sans être nostalgique, mais c'est vrai qu'il y a eu des époques plus rigolotes. Mais toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, donc... Ouf, pas tellement. Beaucoup. Oui. Mais tu vois, moi, j'aime les icônes et les visages de jeune fille. Et bien de même, j'aime cette cuisine où il y a du salé et du sucré. C'est cette espèce de mélange, cette utilisation à partir d'une cuisine très classique, très française, et enfin, la haute école de la cuisine. Mélanger des aromates, des saveurs étranges, baudelériennes. Enfin, ça, je trouve ça très, très bon. Frédéric Magnus. Frédéricus Magnus. Ça va, on s'embrasse ? On est jeunes. On est tous jeunes. Salut ma foule. Pardon. Mais écoutez, je suis très très fier d'interrompre cette conversation. Mais c'est une émission... En fait, c'est une émission sur les coiffeurs, n'est-ce pas ? Il y a les couples de... Minima et Maxima. En fait, ce qu'on fait, si tu veux, c'est... On fait une pub, voilà, on fait avant et après. Ah non, tu m'excuses. Avant et après. Car ça, c'est beaucoup plus difficile, figure-toi. Car moi, ce matin, en votre honneur, messieurs, je suis allé chez mon coiffeur. J'y vais tous les huit jours. Toi, tu peux y aller une fois par an, c'est suffisant. Moi, je suis tous les huit jours. Mais non, tous mes droits d'auteur passent en coiffeur. C'est que ce vin qui a eu de très, très curieux. Mais non, c'est très grand, on dirait du... C'est du Château-Châlon. On dirait du... C'est très marrant. C'est très... T'as vu, c'est à goûter, ça ? Est-ce que je pourrais avoir autre chose ? Tu as du sincère, là. Donnez Isaac, Frédéric. Bonsoir. C'est magnifique. Frédéric. Avec mes glaces à la violette. Merci. Avec mes glaces à la violette. Vous voulez quelque chose ? Moi, je voudrais un truc dans un verre, genre une poire ou un truc comme ça, parce que j'ai déjà dîné. Une poire dans un verre ? On va faire ça. Merci beaucoup. Je sais que je le regretterais. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que je suis ému de voir Gabriel. À chaque fois que je le vois, je suis ému. Parce que quand j'ai publié mon premier roman à la table ronde, il était là, il avait même écrit la quatrième de Gouve. Je me souviens. Oui. J'ai toujours admiré parce que la plupart des... On ne va pas faire... Comme c'est une émission qui est différente des autres, on ne va pas faire de l'escuterie. Mais c'est juste une parenthèse. Fais pas de l'escuterie traditionnelle, mais de l'escuterie moderne. Mais c'est vrai que dans la merde actuelle, dans le milieu des lettres complètement pourries et les magouilles, etc., Gabriel a toujours été une intégrité incroyable. Et le bouquin qui sort là, dont vous avez déjà dû parler... On n'a pas parlé, on a parlé de choses beaucoup plus intéressantes. C'est un recueil d'articles. Alors, tous les types qui écrivent les articles, quand on lit les articles de nourriciers et compagnie, c'est bâclé, c'est mal écrit, etc. Alors que... Enfin, je suis nourricier, mais on pourrait citer plein de gens, j'ai envie de me griller avec plein de gens ce soir. Non, mais t'as de griller avec personne. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il soigne le style, toujours, toujours, même dans le moindre petit truc que personne ne va lire dans un fanzine de province ou dans les trucs plus prestigieux. Il soigne l'écriture et ça, respect, respect. Vares disait, là, à propos de ses chroniques, la réputation du chocolat Meunier est due à sa qualité toujours égale. Il disait qu'un écrivain doit être lui-même dans une petite chronique d'un journal d'étudiants et dans une page de roman. C'était la même chose. Contrôle de qualité. C'est ça, le label Madnef, quoi. Alors là, il y a de la cocaïne, vous voyez. Vous voyez qu'ils ont mis de la cocaïne. Ah tiens, j'ai un truc pour toi, tiens. Prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, prends ça, tu vas voir. C'est un truc qui va me faire aller aux chiottes. Ah non, 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 prends ça. C'est bien ? Tu le prends ? Avec le château salon ? Il est génial. Il a confiance. Il a confiance. Ça me touche beaucoup. C'est pour vous, je crois. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Il a compris ce que tu voulais boire. Je suis tellement bête que je pensais qu'il voulait un dessert. J'en ai un pour moi. J'en ai que deux. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut se dire ça de la matinée. Moi, j'en prends un aussi, pour te montrer à quel point... Non, non. Il faut expliquer ce que c'est. Attends. Est-ce que c'est du clownal ? Mais tu ne peux pas à la télé dire ça. Tu ne peux pas dire ce que c'est à la télé. Tu sais que même sur le câble, on est fliqués. Où tu veux aller ? Là, ce soir. Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque, mais pas d'entendre. Après, moi, je vais aller me coucher. Je vais coucher Gabriel, avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi ? Pourquoi on ne ferait pas l'inverse ? Pour une fois. C'est vrai à la fin. On devrait intervertir. Nous, on se coucherait avec des gamines de 12 ans et demi, et lui, il irait avec des... Non, ce que je... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te suis là. C'est toi. C'est ta tournée. Tout a déjà été écrit. Plus rien n'a d'intérêt. Mais... Je vais reprendre un peu de cette peau. Sursumcorda. Sursumcorda, Frédéric. C'est parfait. Attends, j'en ai vraiment inspiré en plus. Oui, oui, oui. C'est terrifiant. Et alors, c'est bon ? C'est légal, au moins. Donc, ça va. On peut le diffuser. Le sucre glace, c'est légal. Le sucre empoudré légal, oui. Pour quelque temps, pas pour longtemps, tu sais. Le pire peut t'arriver. Tu étais passé dans une autre bonne émission, qui était banne minuit. Et j'avais bu par l'oreille. Ouais. Tu avais bu par l'oreille. Comme quoi, les seules fois où je fais des choses brillantes, c'est quand il y a Thierry à la table. Ah, mais Thierry est stimulant. Et entre temps, 10 années se sont écoulées. Et j'ai rien fait d'intéressant, ces 10 années. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.